Alors un projet, c'est un projet club, c'est un ensemble de codes sur lequel une structure veut se positionner, elles peuvent être dispatchées sur trois grands volets, parce que le quatrième est inclus directement, tu as l'aspect sportif, donc qu'on connaît tous, qui est lié un petit peu au terrain, qui est lié au niveau de compétition des équipes, au plan de formation, etc. Tu as l'aspect associatif, qui est un petit peu lié à la fidélisation de l'ensemble de ses acteurs à la structure, sur le long terme de préférence, et tu as un petit peu l'aspect éducatif, donc tout ce qui concerne la vie citoyenne, l'ensemble des valeurs que le club veut transmettre à ses adhérents. Et aujourd'hui, un projet club, c'est la capacité à vouloir se positionner sur un temps, plutôt du moyen terme ou long terme, quand on parle de projet, sur un de ces volets-là, pour pouvoir résoudre des problématiques rencontrées dans un club. Et je pense qu'aujourd'hui, tout club qu'il soit, que ce soit sur le niveau amateur, voire même professionnel, rencontre des problématiques sur chacun de ces plans-là. Nous, on le voit en région parisienne, il y a des clubs qui sont très bons sportivement, mais où il y a toujours des problématiques d'incivilité ou autre, d'autres qui sont très forts sur l'aspect associatif avec des gens qui sont au club depuis 10 ans, 15 ans, mais où le niveau de compétition n'évolue peut-être pas forcément, alors que peut-être aussi c'est un choix, ça peut être un choix. En lien avec ça, c'est qu'aujourd'hui, nous, l'ensemble des clubs est un petit peu supervisé par la Fédération Française de Football quant à l'attribution de labels, de fameux labels, il y a des labels pour les garçons, des labels pour les filles, qui sont attribués au club en fonction d'un autodiagnostic qui est fait sur l'ensemble de ces volets. C'est quoi les labels par exemple ? Alors pour les garçons, tu as le label Elite, tu as le label Excellence, c'est le label Espoir, alors Elite le plus haut, le secondaire Excellence, c'est l'espoir, entre guillemets, le moins upé, et pour les filles, tu as la même chose mais avec Or, Bronze, Pardon, Or, Argent et Bronze. Et en fait, sur ces différents critères de label, les clubs établissent leur autodiagnostic et permettent, enfin, se positionnent après auprès de la Fédération pour obtenir un de ces labels-là. On s'appuie sur ce qu'on a vu aussi en formation et ce qu'on voit aussi dans d'autres sports, et voilà, il faut s'ouvrir aussi sur d'autres sports et sur tout type de projet associatif classique. Moi, je ne vais pas être original, un projet, on a un objectif général, une vision commune, un but commun. Je vais donner un exemple, on va essayer de faire en sorte que toutes nos équipes jouent bien au foot, mais ça, c'est totalement subjectif, voilà, c'est totalement ou d'améliorer le niveau de nos joueurs. Et puis après, on a des objectifs opérationnels qu'on va pouvoir mesurer et en fonction de ces objectifs, on va avoir dans ces objectifs-là, des objectifs comme tu disais, éducatifs, associatifs, voilà, un objectif associatif, c'est augmenter par exemple le nombre de licenciés et dirigeants. C'est un truc tout bête, mais c'est un objectif qu'on doit avoir au niveau éducatif, de faire en sorte que tous nos enfants, à l'issue de chaque match, aillent voir l'arbitre pour le remercier d'avoir arbitré le match. C'est tout bête. Pourquoi ça sert ? Ça sert à construire quelque chose, ça sert à construire une identité de jeu, à construire, à améliorer notre niveau de jeu. Parce que moi, je trouve, c'est mon point de vue personnel que le niveau du football francilien est en train de s'effondrer, parce qu'on n'a plus de projet, on ne voit que court terme. On veut faire comme les pros, on veut recruter. On recrute, on recrute, on recrute. Et le seul objectif qu'on a, et dans tous les clubs, et je dis ça sans faire la leçon, parce que le club de Vincennes, on a énormément de progrès à faire, on est en difficulté sur plein de volets, mais en fait, il n'y a pas de projet. C'est qu'en fait, on recrute, et le seul, je te donne la parole après, et le seul repère qu'on a, c'est le résultat. Moi, j'ai eu un président une année, pas dans mon club, mais dans un autre club, qui m'a dit, William, tu fais du super travail, on était en division d'honneur, parce qu'on s'est maintenu. Il m'a dit, c'est super ce que tu fais, alors que j'avais fait une saison de merde. Moi, justement, c'est ça que je trouve intéressant, ce que tu dis là, c'est que finalement, quand on regarde bien, le projet club, c'est un projet global, qui va vraiment encadrer l'ensemble de toutes les composantes du club, pour tirer dans un seul et même sens, un objectif sur lequel on va se fixer. Après, bon, sur le terrain, tu as des projets de jeu qui vont se mettre en place, et après, on a des projets individuels, alors que ce soit au niveau des éducateurs, comme au niveau des joueurs. Finalement, alors si on est honnête, deux petites secondes, on sait que 98% des clubs, le projet club, c'est un truc qui sert à caler une table bancale. Après, elle est stable. Non, mais c'est la réalité, parce qu'il y a une vraie différence entre la mise en place d'un projet et la mise en œuvre d'un projet, parce que oui, on peut l'écrire, mais après, est-ce que les clubs le mettent en place réellement ? Je ne suis pas dans tous les clubs, mais je n'ai pas l'impression qu'il y ait toujours la volonté de toujours mettre en place ce dont on met ça sur le papier. J'ai travaillé dans l'animation, il y a toujours un projet d'animation dans une structure éducative, c'est souvent pour faire beau. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de se dire, finalement, dans les clubs, ce qui est mis en avant avant tout, comme tu l'as dit, c'est le court terme, c'est aussi simplement le projet individuel de chacun, c'est-à-dire qu'on va se focaliser sur les principales attentes du club, c'est de quoi ? Gagner, monter, ne pas descendre, faire des signatures. Donc, il n'y a pas de projet club, alors ? Sur le papier, je pense qu'il y en a, j'ose espérer qu'il y en a, mais dans la mise en œuvre, je ne suis pas certain qu'il y ait beaucoup de clubs qui, finalement, aient le souci de le mettre. Mais à quelle fréquence on repense un projet club ? Je ne me rends pas compte, mais est-ce que tu pars sur un cycle, tu ouvres un cycle de trois ans, ou chaque saison, tu te reposes et tu peaufines le projet club que tu avais déjà mis en place ? Il n'y a pas de solution miracle. Enfin, je veux dire, si une personne l'avait, il l'appliquerait tout de suite. Il faut toujours s'adapter à son contexte et à son environnement. Et une des grandes difficultés qu'on a aujourd'hui, c'est le manque de stabilité. Comme disait Farid tout à l'heure, tout le monde a un projet individuel qui passe avant le projet collectif. C'est ça qui fait mal. Donc, vous regardez les équipes sur du haut niveau, tous les ans, ils changent d'équipe. Qu'est-ce qu'on construit ? Je crois que c'était Furlan qui disait, mais pour avoir un vrai projet, pour avoir des vrais automatiques, il faut jouer au moins trois ans ensemble, au moins trois ans pour se connaître. Les équipes qu'on a connues dans le passé, là, les équipes sur vraiment les hauts niveaux, ceux qui arrivent à garder leur équipe, c'est les équipes les plus riches, comme le Bahia, comme le Real. Eux, ils ont là le Real qui a fait une grosse saison l'an dernier parce qu'ils jouent ensemble depuis dix ans. Mais ils peuvent se le permettre s'ils ont les moyens. Sinon, tous les autres clubs, tous les ans, ils recommencent. En fait, le point de départ de tout projet, c'est déjà de faire un état des lieux. C'est déjà de voir dans notre club quelles sont les forces et faiblesses aujourd'hui et quelles peuvent être les éventuelles menaces et opportunités qui peuvent s'offrir à nous. C'est déjà de faire cet état des lieux-là. Ensuite, c'est de se positionner en fonction de ça sur des objectifs, des axes, des actions comme tu disais très bien, typiquement sur le volet éducatif, serrer la main à la fin à l'arbitre pour pouvoir transmettre des valeurs, etc. Et à la fin, ce que les gens ne font pas tout le temps, un suivi et une évaluation précise de ce qui a été fait. Parce que souvent, beaucoup mènent des projets, mais derrière, tu n'as pas de suivi, tu n'as pas d'évaluation, tu n'as pas de rendu. Il n'y a pas de jalon, il n'y a pas de... Voilà, et tu n'as rien sur quoi tu peux te positionner de factuel qui puisse te dire on est en réussite ou on est en échec. Mais ça, ça demande quoi ? Ça, ça demande encore une fois du temps, de l'implication. Et aujourd'hui, moi, ce que j'observe en tout cas, sur tous les éducateurs qu'on rencontre, c'est que tout le monde est là pour le football. Donc, les gens sont obsédés par leur match, par leur tournoi, par leur réussite parfois personnelle parce qu'ils vont affronter des clubs, etc. Et ces gens-là, quand tu leur manges devant formation, quand tu leur parles de projet club, ils se disent « mais moi, je ne suis pas venu chercher ça ici, en fait. Moi, ce n'est pas ce que je suis venu chercher. » Alors que c'est peut-être le volet le plus important de la formation qu'on dispense. Et c'est ce qui nous permettrait demain de faire vivre et pérenniser nos clubs sur long terme. Mais les gens, malheureusement, comme ils arrivent dans une activité où ils sont éduqués à consommer cette activité, ils ne sont pas du tout sur un projet. Ils veulent se porter sur du long terme ou quoi que ce soit. Construire. C'est ça. Et c'est tout un problème, en fait. C'est tout ça qu'il faut essayer de repenser. Aujourd'hui, un club ne peut pas avoir une fierté dans le sens qu'il a créé une institution avec un vrai projet. Tu vois ce que je veux dire ? Encore une fois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Si tu es passionné du football, tu as peut-être ça à ton esprit. Je pense que moi, si je suis à la place de William, par exemple, et que je suis avec le président autour d'une table, moi, j'aimerais, par exemple, que le COVincennes soit une institution aujourd'hui. Une vraie institution, c'est-à-dire que quand toi, tu rentreras dans mon club, dès que tu rentres, tu fais un pas, tu as des règles, des gens en place. Tu as tous les enfants qui disent bonjour, des trucs tout bais, ça fait partie du projet éducatif, même dans notre projet. Et tu as le droit, comme dans toute association, tu as le droit d'adhérer ou pas, si ça ne te convient pas. Voilà, c'est ça. Exactement. Et là, c'est là où je veux en venir, c'est que est-il respecté généralement par tout ce qui est éducateur, par dirigeant, par parents et est-ce qu'il est respecté en général ? Écoute, ça demande du temps. Et qui aujourd'hui a le temps ? Quel club aujourd'hui ? Mais pourquoi on n'a pas le temps alors ? Pourquoi un club n'a pas le temps ? Parce que les gens sont plus obnibulés par leur réussite personnelle et par leurs intérêts personnels. Mais c'est un problème. Mais aujourd'hui, ce discours-là que tu tiens, je pense avec William en cohérence, on le tient dans nos clubs. Mais des fois, tu as l'impression d'être regardé comme un stratège. Non, mais ça c'est sûr. Et on te dit, mais non, il faut qu'on garde la U14, la U15 ou la U16 régionale. Mais ce n'est pas le plus important. Mais dans un club, le projet, le club, pour moi, c'est le truc le plus important. C'est ce qu'on doit définir avant. Donc, tu as un président qui constitue une équipe, tu es d'accord ? Oui. Et aujourd'hui, tout part de là. C'est-à-dire que s'il se constitue avec les mauvaises personnes, c'est compliqué. Tout part de là. En effet, tout part de là. Tu es d'accord. Donc, moi, ce que je ne comprends pas, ce que je n'arrive pas à comprendre, parce que j'ai fait beaucoup de clubs, je fais un vagabond des clubs, on me l'a souvent reproché. Mais je n'ai jamais vu de projet club, moi, dans un club. Je suis désolé, il n'y en avait jamais. Et on me parle de... Ah si, quand je n'ai pas eu de projet, oui, mais moi, j'ai appris aux gamins. Oui, mais c'est éducateurs qui sont arrivés et qui ont dit, tiens, ils ont éduqué leurs enfants eux-mêmes. L'autre, il parle comme il veut avec lui. Il fait ce qu'il veut. Tout le monde fait sa popote. Il n'y a rien. On n'est pas calé sur un vrai projet. C'est ça que je n'arrive pas à comprendre. En fait, ce ne sont pas des mecs qui aiment le football. Ce n'est pas possible. Parce que quand tu regardes, ils me disent qu'ils aiment l'Ajax, qu'ils aiment tous les grands clubs. Mais tous les grands clubs reposent sur un vrai projet. Et sur une culture. Et voilà, exactement. Et aujourd'hui, tout club a une culture, tout club a un historique. Mais encore une fois, ce qu'on se disait, il faut du temps. Il faut du temps, il faut de la volonté. Il faut des mecs qui l'aiment le faire aussi. Exactement. Je ne suis même pas persuadé, Mathieu. Je pense que justement, d'un point de vue, tu as dit un mot qui est super important. Le mot culture. Et sur ce mot-là, en réalité, en fait, pour moi, on n'est pas loin de la brunette intellectuelle quand on parle de... Non, mais de rigoler quand je dis des mots comme ça. Non, mais à un moment donné, on pourrait parler de trop intellectualisé. J'ai dit, bon, là, c'est choqué. Excuse-nous, Cheps. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que finalement, finalement, quand culturellement un club arrive à s'ancrer dans des idées qui sont les bonnes quand on parle de football, on n'a pas forcément besoin. Ça y est, il est dans tous ces états. 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 On n'a pas forcément ce besoin-là. Je ne dis pas que ce n'est pas utile. Attention. C'est bien aussi de structurer les choses et ainsi de suite. Mais finalement, on peut pallier à ça par des choses qui soient un peu culturelles. Quand on sait pourquoi on vient jouer au foot, il va falloir que tu t'en remettes, Cheps. C'est chaud, là. Bronlette, bronlette intellectuelle. Non, mais tu as fait excès, je sais très bien. Non, mais c'est un terme qui est utilisé. Non, c'est un terme courant. Non, vas-y, je t'en remets. Ce que je veux dire par là, c'est que quand philosophiquement, un club est pensé autour des bonnes idées, finalement, tu peux pallier un petit peu à ce genre de choses. Je me suis baladé un petit peu en Europe, en Espagne, en Belgique et ainsi de suite. J'ai vu les clubs. Et quand tu vois, par exemple, les clubs amateurs en Belgique, tout est pensé autour des supporters. Dans tous les clubs, tu as un club à housses avec une grande baie vitrée qui permet de regarder les matchs en prenant un café, en prenant quelque chose. C'est-à-dire qu'encore une fois, et je militerai toujours pour ça, pour que les clubs soient des lieux de vie et non pas des lieux de consommation. Et quand tu rentres dans un lieu de vie, il y a des choses qui, de fait, se mettent en place. Sans forcément qu'on mette des projets en place. On peut mettre les projets qu'on veut, c'est comme des fois des lois. Si l'éducation, elle n'est pas faite, tu peux mettre la police que tu veux. Les gens ne sont pas éduqués, ils essaieront toujours de contourner les lois. Et c'est pour ça que moi, j'ai vraiment envie que l'assise des clubs. Alors, on peut mettre un projet des clubs en place, mais qu'on soit là pour les bonnes raisons. Notamment, aujourd'hui, je pense que, et ce n'est pas à tort, parce que les jeunes doivent rêver, mais je pense qu'aujourd'hui, tout le monde joue pour devenir professionnel, tout le monde se rêve, et ainsi de suite. Et tout le monde s'est inclus dans ce rêve, y compris le club. Donc, au final, on n'est plus là pour les mêmes raisons. On est là pour consommer, pour progresser, pour avoir un objectif à long terme, peut-être de signer. Après, sur le projet de club, je ne veux pas non plus qu'on ne parle que du jeu à chaque fois, parce que ce n'est pas simple, pas que le jeu, le projet de club, pas le côté que le sport. Arrêtez, regardez comme ça. William, tu voulais rajouter quelque chose. Moi, j'avais une petite question, si ça ne t'arrête pas. Je me demandais, au niveau du projet club, vous disiez que c'est compliqué, etc., à mettre en place, parce que chacun a ses profs d'intérêt, et j'entends bien les arguments. Mais est-ce qu'autour de vous, il y a quand même des clubs qui y arrivent ? Je ne sais pas, tu vois, bêtement. Alors, qui arrivent, il faut voir où… Est-ce qu'ils arrivent à leurs objectifs ? Non, mais voilà, il faut voir déjà où à la réussite. Il y a la réussite pour certains et différente pour d'autres. Par rapport à leur feuille de route, tu vois… Oui, mais je pense qu'il y a des objectifs qu'on n'arrive pas à atteindre, mais des objectifs qui sont atteints. Un des objectifs dont on est très fier, c'est qu'à notre petit niveau, petit club amateur, l'institution est respectée. C'est déjà un objectif, c'est-à-dire que le meilleur joueur possible… On a eu un très bon joueur une année en senior, capitaine, défenseur central, un très bon joueur. Il ne correspondait pas à notre… Il y a eu un incident, il ne correspondait pas à notre état d'esprit, il y a eu un incident avec le coach. On a préféré arrêter avec lui. On a favorisé vraiment les règles du club. Et en le gardant, on aurait peut-être pu avoir de meilleurs résultats. Mais par rapport à Vincennes, est-ce que le projet de club de Vincennes, est-ce qu'il est présenté au début d'année ? Est-ce que vous recrutez vos éducateurs en fonction du projet de club ? Parce qu'aujourd'hui, moi, je ne vois pas qu'ils le font. Oui, alors déjà, nous, le plus possible au niveau du recrutement, on essaie de travailler sur la durée. D'accord. Donc, tous les ans, on a vraiment une stabilité au niveau de notre staff, dans la mesure du possible. Et après, il est respecté. Parce que moi, j'ai la chance aussi, mon président m'accorde du temps pour pouvoir… C'est une chance aussi que je suis privilégié pour pouvoir le faire suivre. Donc, il est respecté. Maintenant, de dire qu'il est atteint, non. C'est-à-dire qu'on a donné des objectifs. Alors, pourquoi il n'est pas atteint ? Est-ce que tu as… Alors, il y a plusieurs raisons. Parce que déjà, premièrement, nous, il faut qu'on soit meilleur. Tout simplement. Alors, quand tu dis que nous, on doit être meilleur, c'est… C'est-à-dire que techniquement, au niveau des entraînements, on doit s'améliorer. Tant mieux que tu me dis ça. J'aime bien ton… C'est ça que j'aime bien chez William. C'est que toi, il aurait pu le dire. Bon, non, on est parfait. Est-ce que c'est quelque chose que tu pourrais corriger vite, ça ? Qu'on pourrait corriger vite. Qu'on doit être meilleur. Il y a 15 ans, je pouvais le corriger rapidement. Mais maintenant, tu peux plus… Aujourd'hui, c'est beaucoup plus lent. Pourquoi on peut le corriger vite ? Parce que… Parce qu'on me le reproche souvent. Pour plusieurs raisons. On ne peut pas le corriger rapidement parce que l'environnement a énormément changé. Et aujourd'hui, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a moins de stabilité dans les clubs. D'accord. Déjà, donc ça, ça a changé. Donc, les jeunes sont moins stables. Les éducateurs sont moins stables. Donc, il faut être plus patient. Il faut déjà réussir à fidéliser. Après, faire passer les messages. Après, deuxièmement, c'était beaucoup plus facile il y a 15 ans. Parce qu'il y a 15 ans, ce n'est pas une critique de la fédération. Parce qu'ils font aussi de très bonnes choses. Ils ne présentent pas la fédération. Mais… Et puis, je fais partie. Non, mais je veux dire, à l'époque, quand on envoyait un jeune en formation, quand on revenait, on avait tous le même langage. Oui, je voulais ce que je dis. Ils partaient pendant une semaine en stage, même des stages d'initiateurs. Et pendant une semaine, ils revenaient, ils étaient limite… On était tous formatés de la même manière. On avait tous la même culture. Maintenant, c'est plus le cas. Parce que moi, c'est quelque chose qu'on me propose souvent quand je vais dans des clubs. C'est que pour moi, tu as le droit d'être pas d'accord avec moi. Mais pour moi, on peut changer vite. Parce qu'aujourd'hui, pour moi, le club… Tout le monde est différent. Non, mais je suis d'accord. Peut-être que tu ne vas pas être d'accord avec moi. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, on me le reproche souvent. C'est que quand je vais dans un club… C'est vrai que c'est compliqué. Quand tu arrives, ça, ce n'est pas bon. Ça, ce n'est pas bon. Je ne le dis pas, je le fais comme ça. Mais quand on me permet de pouvoir m'exprimer sur des choses… Moi, j'ai fait un dernier club, je ne vais pas dire le nom. Il n'y a pas de projet du tout. Donc, je suis dans le devoir de dire, il n'y a pas de projet. Il faut qu'on en mette un en place. Surtout qu'il faut qu'on se pose des questions. On m'a dit, ben non, on n'a pas les enfants pour. Déjà, ça, c'est le premier truc qu'on rendu. Je dis, moi, je ne comprends pas. Pour moi, quand tu me dis ça, déjà, j'ai limite pas envie de continuer, tu vois. Mais je ne sais même plus où je veux en venir parce que tu me regardes avec ta tête. C'est possible de te regarder. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, en fait, je suis peut-être dans un monde de l'autre. Mais pour moi, je te dirais, si j'étais à Vincennes, si j'arrivais à Vincennes, imaginons, je prendrais ta place. Pas tout de suite. Je le prendrais pas, t'inquiète pas. Non, non, je ne le remercie pas. Non, le club qui parlait, c'est Saint-Maur. Je suis persuadé, je suis persuadé qu'on peut changer directement. Pourquoi ? Parce que, en fait, c'est le club et l'institution club qui est au-dessus de tout, en fait. Si moi, j'arrive et que je dis, c'est comme ça, comme ça, le projet, je le présente. Je recrute en fonction de ce qu'il y a et puis c'est bon. Non, mais c'est louable. Mais il faut que les personnes adhèrent. C'est dans le centre de tout, c'est eux leur priorité. Très bien. Et donc, après, il faut recruter. Je recrute. Et si je n'ai pas, je forme. Pour former, il faut du temps. Mais c'est vrai qu'il faut du temps. Non, mais je préfère limite ça, prendre mon temps avec des gens à former que prendre des mecs qui ne sont pas plus. Aujourd'hui, on va pas se le cacher. Regarde, tes directeurs techniques, la plupart des directeurs techniques, ils font quoi ? Chams, tu fais quoi ? Je fais rien. Parce que c'est ce qu'on m'a fait en ce moment. On fait ce que c'est. Tu veux coacher quelle catégorie ? Je ne sais pas moi, qu'est-ce que tu as ? Tu veux lui dire 8 ? Ok, moi, j'y vais. Tu vois ce que je veux dire ? On ne parle pas du projet, du machin, nous, comment on travaille. Non, c'est comme ça. Moi, je suis désolé. Évidemment, on voulait mettre responsable d'une école de foot. J'ai mis mon projet en place et je vais recruter mon locateur en fonction du projet. Il peut être très, très bon, mais s'il n'est pas en lien avec les pensées du club et la culture du club, le projet club, je ne le prendrais pas. Je préfère prendre un mec moins bon que je pourrais former et inculquer mon projet à moi. Tu vois le délire ou pas ? Bien sûr. Et je trouve que dans les clubs, on oublie tout ça. Et je ne sais pas. Tu sais, là, on est à froid. On se discute entre nous et beaucoup à froid, on se discours. Mais quand tu es sur le terrain, que les émotions jouent, que tu entends que ton joueur est parti faire un essai dans le club concurrent, de trucs. Là, les gens, très vite, ils ne maîtrisent plus leurs émotions. Et c'est là que viennent les premiers dégâts, les premières délits. Mais si ton projet club est fort, je suis d'accord. Si ton projet club est fort, ils ne partiront pas faire des essais ailleurs. Mais ça, c'est une pensée que tu as que je partage avec toi. Mais combien sommes-nous ? Après, il y a Nido aussi. Moi, je veux parler de mon expérience personnelle. Nous, aujourd'hui, sportivement, on se met en difficulté parce qu'on fait respecter nos règles. On fait respecter un certain mode de fonctionnement. Et malheureusement, certaines personnes préfèrent changer de club plutôt que… Alors ça, c'est souvent le niveau ou c'est souvent… Ils ne changent pas dû au projet club parce qu'il s'est de même chance que les parents ne savent même pas si qu'un projet club aujourd'hui. Mais ils ne changent pas du niveau. Mais en fait, ça change… Ils sont ceux qui jouent en DH là-bas ou… Oui, mais ça, c'est par rapport au projet club parce que nous, dans le projet éducatif, on met des règles. Quand on met des règles, parfois, on dit non. Donc, quand on dit non, on peut dire non encore aujourd'hui en France. Est-ce que, depuis que tu étais dans ce milieu amateur, du foot amateur et tout, tu as vu un changement dans l'état d'esprit des parents ? Par exemple, depuis l'arrivée des réseaux sociaux, le fait que les joueurs, on peut se tarifier son gamin sur Instagram, etc. Est-ce que ça a vraiment changé la mentalité des parents que tu côtoies maintenant avec des jeunes, je ne sais pas, toi, comme moins de 15 ans ? J'ai vu un changement radical. J'ai vu un changement, il n'y a même pas de comparaison. Moi, j'ai connu une époque où j'ai travaillé dans certains coins où les parents ne venaient pas. C'était difficile pour les déplacements, c'était difficile, mais il y avait une autorité, c'était le club. Et les parents, même à distance, faisaient confiance. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. À l'époque, on pouvait dire non à un enfant, on pouvait mettre des règles, on pouvait l'éduquer. Maintenant que je parle d'éducation, pourquoi aujourd'hui, c'est vrai que je prends partie, je n'aurai peut-être pas à faire ça, j'avoue, parce que par rapport à mon vécu, peut-être que d'autres, tu ne sais pas. Tu fais ce que tu veux, c'est tout. Non, mais c'est vrai, je fais ce que je veux, c'est vrai. Mais on parle d'éducation, je n'ai jamais vu un projet éducatif dans un club. Si on envoie le gros bouquin de la Ligue qui nous envoie, et personne ne le lit déjà d'une, mais ce n'est pas un sujet dans un club, ça, aujourd'hui. Je ne sais pas qui éduque les gamins, est-ce que c'est le club qui dit aux éducateurs ? Le projet éducatif, comme disait Farid tout à l'heure, je n'ai pas encore employé son terme. Tu peux, on est intellectuels. Non, mais je veux dire, à un moment donné, projet éducatif, quand on demande à un enfant, déjà, de respecter un horaire, de venir tel jour, c'est déjà de l'éducation. On lui demande de dire bonjour aux dirigeants, aux parents, à l'entraîneur, c'est de l'éducation. On demande de respecter les partenaires, c'est de l'éducation. On donne telle règle, s'il ne vient pas s'entraîner, il ne joue pas, c'est déjà de l'éducation, mais il faut s'y tenir. Mais tout ça, c'est déjà de l'éducation. C'est l'éducation sportive qu'on a reçue, nous, dans le passé ? L'éducation, peut-être aussi dépendant. Alors moi, j'ai plus vu l'éducateur. Non, non, monsieur, moi, je vais profiter de l'émission pour... Tu parles du bonjour. S'il y a des jeunes qui nous écoutent, j'aimerais qu'ils entendent ce que je leur dis. Dire bonjour, ce n'est pas seulement serrer la main, c'est aussi dire bonjour. Moi, ça me rend dingue, parce que je trouve que les gens... Aujourd'hui, franchement, c'est un travail qui a été fait au niveau des clubs. C'est vrai que quand on rentre dans un club, maintenant, souvent, les enfants, ils serrent la main. Gamin, dis bonjour avec ta bouche aussi, tu vois ? Tu serres la main, tu regardes dans les yeux, tu dis bonjour. Parce que souvent, on dirait, c'est ton Bernardo, les mecs, ils... Non, mais c'est vrai, j'aimerais que ça puisse être entendu. Non, mais c'est vrai, j'ai rien. Moi, ça me rend dingue, qu'on te serre la main. Non, dis bonjour. Après, c'est dur aussi pour les clubs de substituer aux parents. Quelque part, ça, c'est pas ce qu'ils doivent apprendre. Non, mais ils ont les éreuréducateurs aussi. Si le fils est chez lui, il n'a aucune éducation, c'est délicat pour des gens dans les clubs de foot de tout récupérer. Tu peux peaufiner, améliorer, mais tu ne peux pas... Tu vois, la base, elle se fait à la maison. William, qui est dur en temps de technique... Je suis entièrement d'accord, je trouve, moi. William, qui est dur en temps de technique, moi, je suis coach à Vincennes, j'ai mes joueurs, et William, il passe et il voit tous mes gamins qui ne disent pas bonjour, et il va venir me voir. C'est vrai ou pas ? Il va dire, Cham, c'est des gamins, ils ne m'ont pas dit bonjour. Moi, à Vincennes, je m'en rappelle très bien, quand il y avait Frédéric, il me dit, c'est des gamins, ils m'ont douce dit bonjour et tout, parce que c'était une règle. Sauf que la différence, c'est que c'est moi qui avais... Alors, c'est logique, c'est une règle logique, ça, on va parler de... Mais il y a une règle, d'autres règles, soit obligatoires, limite qu'on se sensibilise sur des réunions, sur le projet éducatif, parce qu'aujourd'hui, bonjour et tout, c'est normal, si tu es poli, un joueur éducateur qui est des gamins, il ne savait même pas dire bonjour, l'éducateur lui-même. Puis ça, il fait une feuille de mâche. Mais ce projet-là, pour moi, c'est la base, la partie éducative, c'est la base de tout. On ne peut pas construire son éducation. Mais il faut se poser la question, est-ce que les parents d'aujourd'hui sont sensibles à ça ? Je pose la question, je ne porte pas de jugement. Les parents et aussi les éducateurs. Est-ce que les éducateurs aujourd'hui de ton club sont sensibles à un projet comme ça ? Toi, tu t'en penses quoi, Mathieu ? Ce n'est pas ce qu'il revient. Mathieu, on ne peut plus l'écouter. Non, écoute, je te parle de ce que j'observe. C'est mon avis, ce n'est pas la priorité. La priorité, c'est quoi alors ? Tu veux la connaître ? Vas-y, dis-le-moi. C'est de gagner les matchs. Mais est-ce que ce ne serait pas plus joli, on va dire avec des mots simples, plus joli d'avoir un vrai projet club, une vraie institution et gagner nos matchs ? Est-ce que ça demande peut-être trop de temps ? Tu dis ça à moi, moi, je vais te dire que c'est un fantasme. Maintenant, la majorité, je vais surtout parler des jeunes éducateurs parce que quand je dis jeunes, c'est entre 16 et 30 ans. Quand ils arrivent, 2, 3, 4, 5 années d'expérience. Donc, tu nous fais comprendre qu'en fait, on n'arrache jamais de projet club ? Non, pas du tout. Non, parce que j'ai confiance en ce qu'on fait et je suis de nature optimiste. Donc, j'ai envie et puis je milite un petit peu pour ça. On est beaucoup et je pense qu'on est sur la bonne voie. Maintenant, ce n'est pas facile parce que tu as un environnement dans les clubs qui rattrape un petit peu cette réalité. Et cet environnement-là, c'est quoi ? C'est que lorsque tu es en U11 et que ton équipe en U12 n'a pas le critère homme régional, tu peux mettre tous les codes de bonne conduite que tu veux. Ils partiront. Ils partiront quoi qu'il se passe. Et si en U14, tu arrives et que toi, tu es en D1, mais que le club voisin est en R2, ils partiront quoi qu'il se passe. Et là-bas, ils ne peuvent même pas dire bonjour chez toi. Ils peuvent avoir le meilleur code de conduite du monde. Ils partiront. On va revenir sur la même chose. Si aujourd'hui, tu travailles correctement dès l'école de foot, tu auras ce que tu veux tes équipes à ce niveau-là. C'est plus difficile qu'avant. Moi, je vais te parler d'expérience que j'ai. J'étais dans un club où on a mis en place tous ces projets. C'était vraiment cohérent. Seulement, à un moment donné, quand l'éducateur qui devait être mis en place n'a pas été celui que les parents souhaitaient, on a perdu 15 gamins. Et là, tu te retrouves avec un trou de génération énorme et tu fais des pansements. Et c'est très compliqué. Donc, dans la cohérence de ce que tu veux toi mettre en place par la suite, ça te complique. Après, attention, je ne dis pas que les parents ont raison, ont tort ou quoi que ce soit. C'est vraiment une question d'objectif. Et comme tu disais très bien, Farid, qu'est-ce qu'on veut pour nos enfants ? Je crois que c'est toi, Olivier. Qu'est-ce qu'on veut pour nos enfants ? C'est ça, la réelle question. Et puis, tu en as qui veulent absolument le meilleur niveau être mis en avant, qui sont partis. Et puis, tu en as d'autres qui se disent « Non, moi, je pense que l'éducateur, il est compétent à l'école. On ne choisit pas nos maîtres, maîtresses. On ne choisit pas nos profs. Donc, on va faire confiance à lui. » Alors, quelles solutions on pourrait mettre en place ? Est-ce qu'il y a une solution ? Est-ce que c'est dans la formation ? Je ne sais pas, au niveau de la télé. On en parlait un petit peu avant l'émission, mais le fait de mutualiser certaines structures au niveau local, il y a peut-être trop de clubs et donc trop de concurrence entre les différents projets. Je ne sais pas si ça pourrait être une solution, mais ça pourrait peut-être éclaircir un petit peu le panorama et encourager les gamins à se dire au sein d'un même club, je vais forcément avoir une équipe de bon niveau. Ceux qui cherchent juste un projet plus structuré, ils l'auraient aussi. Peut-être arrêter de dispatcher les structures ? Ça peut être une idée. Déjà que les clubs se connaissent davantage et qu'ils travaillent plus parce qu'il y a de la place pour tout le monde. On devrait travailler ensemble. Même si sur le terrain, après, il y a un moment donné, on s'affronte, mais normalement, on devrait avoir le même combat. Normalement, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Mais il y a déjà ça, que les clubs se connaissent davantage. La fédération a déjà commencé à réagir, ou peut-être que la ligue, en limitant le nombre des mutations. Personnellement, je trouve que c'est une très bonne chose. Ça, c'est le prochain débat. Je trouve que c'est une très bonne chose. Ça va obliger les clubs à... Parce que maintenant, la facilité, c'est qu'on n'a pas besoin de travailler. On recrute. Et puis avec les réseaux sociaux, avec les gamins, c'est très dangereux aussi. Les gamins sont beaucoup plus abordables qu'avant. On les flatte, on leur raconte ce qu'on veut. Et donc, ils vont... Moi, je voulais rebondir sur ce que tu dis là. Parce que tu vois, tout comme je te disais tout à l'heure, à chaque fois qu'il y a une mesure qui est censée être bénéfique, finalement, on la contourne. Et moi, je ne suis pas persuadé. Le nombre de mutés, la limitation du nombre de mutés, elle est censée justement inciter les clubs à moins recruter, et ainsi de suite. Ce qui est absolument faux. Et je le vois, et je le vois dans plein de clubs, on continue d'empiler les joueurs. Parce qu'on recrute, quitte à ce que ces joueurs-là, finalement, ne jouent pas le tien. Ils ne jouent pas, ouais, non. Et bien, on recrutera quand même, parce qu'on veut à disposition, on veut un maximum de joueurs, avoir la possibilité de ne pas rater, plutôt que lui soit là-bas. On préfère qu'il soit ici, à la voiture. Je comprends ce que tu veux dire. Non, mais je comprends ce que tu veux dire, quand tu disais qu'au final, c'est l'éducation le plus important. C'est que c'est la culture du foutre. C'est ça ? On peut mettre des lois, si les gens ne sont pas éduqués, ils contenderont la loi. Je comprends ce que tu veux dire. Maintenant, c'est déjà une petite avancée. Mais ça ne réglera pas tous les points. Il y a une volonté. Après, il y a un intervenant que vous aviez eu ici, il y a quelques temps, qui avait mis en avant aussi le fait de revenir au Maratra. Je crois que c'était Yacine. Moi, je trouve que c'est une très bonne idée aussi. Pourquoi au Maratra ? Au Maratra, c'est-à-dire que dans le passé, ça, c'est pour les plus anciens. Dans le passé, un club de foot, on jouait pour son club. D'accord. Et pour qu'un club monte, en division, on regardait les résultats. Alors, à l'époque, on appelait ça Pupi, Minim KD. Tu prends l'exemple U15, U17, U19. Donc, il y avait les trois classements et il y avait un classement général de ces trois catégories. Et en fait, le club montait en fonction du travail de ces trois catégories. C'était sur six années d'âge. Parfois, tu peux avoir un trou sur tes U13 où tu étais un peu moins bien, mais le 15 et U17 terminait dans les premiers. Tu pouvais compenser. Et il y avait un vrai travail de fond. Et le club était un lieu de vie, un lieu de partage. Tout le monde se connaissait. Les gamins du club, ils se sont vus grandir ensemble. Quand ils étaient en senior, ils se connaissaient déjà. C'était une autre époque. Alors, c'est vrai que ça avait été enlevé un moment parce qu'il y avait eu des problèmes de violence. Mais je pense qu'on pourrait proposer une formule comme ça en l'adaptant. Mais là, il y avait un projet de fond. Là, il y avait un projet de club. C'était un club qui grandissait ensemble. Ce n'est pas une équipe, un éducateur. À cette époque-là, combien de joueurs sur le terrain jouaient pour signer et devenir pro ? À cette époque-là, ils jouaient pour être avec les copains et pour jouer dans l'équipe première du club. La consécration, c'était... Après, oui, on a vu des garçons partir sur le haut niveau, mais c'était vraiment au-dessus. Mais aujourd'hui, à n'importe quel enfant ou à n'importe quel parent, l'objectif, c'est de signer. C'est triste. Je trouve ça triste. C'est triste. C'est vrai. Ils jouent pour les recruteurs. Ils jouent pour... Combien de fois, je vois des gamins qui parlent. Oui, il y a un recruteur. Ce n'est même pas les gamins. Les gamins, à la limite, je ne vais même pas m'en occuper parce qu'ils sont dans leur rêve. Quand je vois des parents frétiller comme des... Je ne sais pas quoi, parce que tu as vu, c'est le recruteur de... Calme-toi. Des tantes, on s'en fout. Lui, il fait son job. Regarde le match. Je vois ce que tu veux. C'est vrai. À un moment donné, je te dis, que les gamins soient dans cette posture-là. Aujourd'hui, ils ont peut-être plus... On n'y pensait pas à l'époque parce qu'il y avait moins de centres de formation. Il y avait moins... Cet optique-là. Aujourd'hui, ils ont cet optique-là, les gamins rêvent. Mais je te dis, la grosse problématique, c'est que tout le monde a sauté dans leur rêve. Les éducateurs, le club, et tout le monde rêve avec eux. Et tout le monde est en train de jouer et de mettre les clubs, le football, dans une posture qui ramène les gens à un endroit, mais pas pour les bonnes raisons. C'est tout. Moi, c'est sur les solutions, en gros, que vous avez des solutions. C'est intéressant, moi, ça peut être intéressant. Moi, ce que je préconise et ce que je dis aux éducateurs, c'est qu'il faut informer. Je pense qu'il faut rencontrer les parents. C'est-à-dire qu'en début d'année, il faut faire une réunion où on dit, voilà, si vous voulez avoir votre demande de licence, il faut venir à la réunion assister, comme à l'école, par un prof. Quel est le projet du club ? Quel est le projet pour l'enfant ? Il faut que ce soit sain et à partir de là, il faut informer qu'est-ce qu'on fait. Communiquer davantage. Je pense qu'il faut communiquer davantage. Aujourd'hui, on a des règles mises en place dans le club parce que peut-être que déjà, à leur décharge, c'est la faute de personne, mais c'est vrai que s'il n'y a pas eu d'échange direct entre le club et les parents, peut-être que les parents ne savent même pas ce qu'on attend de regarder un au club. Nous, à titre d'un coup, ils n'ont pas de mauvaise volonté. On fait même une char pour les parents. On fait une réunion de rentrée. Généralement, la liste n'aide pas. Pardon ? Généralement, juste la signe, la liste n'aide pas. Est-ce que ça serait difficile de dire aux parents, par contre, on comprend que vous êtes occupés, on comprend plein de choses, mais nous, on veut au moins que vous nous consacriez un quart d'heure de votre temps, sinon la licence, elle n'est pas validée tant que vous. On ne vous a pas vu 15 minutes. Pour vous expliquer. C'est même plus que ça. Tu te rends compte que dans la vie éducative d'un enfant, il y a le foyer, il y a l'école, mais aussi et surtout la vie associative qui prend au moins autant de place sur le temps hebdomadaire que tout le reste. Donc, ce n'est même pas quelque chose qui doit être mesuré à une petite échelle. C'est très important. Oui, mais vous avez un dernier. Par rapport à ça, un point qu'on voudrait développer parce qu'aujourd'hui, il faut rendre les parents beaucoup plus acteurs et communiquer davantage parce qu'il ne faut pas attendre après les autres. C'est nous qui devons nous améliorer. Et là, ce qu'on souhaiterait faire, ce serait faire des ateliers éducatifs avec les parents. Faire des ateliers, je vous donne un exemple vraiment concret, tout simple. Vous allez sur des compétitions, enfin des compétitions, j'ai déjà l'absus. Vous allez voir des entraînements en U9. Il y a une majorité de parents sur le côté qui donnent des instructions aux gamins. Jouer à droite, jouer à gauche, jouer ceci, jouer cela. Et juste faire des ateliers pour leur dire, voilà, imaginons que vous êtes au milieu du terrain. Vous êtes au centre du terrain, vous êtes petit, vous êtes sur terre depuis sept ans, huit ans. C'est court. Vous devez gérer le ballon avec les pieds. Ce n'est pas évident. Vous devez gérer les partenaires, vous devez gérer les adversaires, vous devez gérer des règles. Il y a un arbitre, il y a un coach qui donne des consignes. Et vous, autant pas vous donner encore une autre consigne. Est-ce que vous pensez qu'il est dans une bonne situation pour pouvoir s'exprimer ? Vraiment faire prendre conscience, faire peut-être des mises en situation. On essaie de trouver des idées. Si certains ont des idées, nous, on est preneurs. Parce qu'on veut s'améliorer à ce niveau-là. Parce que comme tout le monde, on est en difficulté. il est urgent de trouver des idées. Aujourd'hui, je vais le répéter. Il ne faut pas oublier qu'en plus, tu es à toi, tu es à un club qui est renommé. En plus, qui travaille très, très bien. Alors, non. Je ne sais pas, je ne lèche pas. Il cherche un club. Non, non, non. William, il ne voulait pas de moi. Il cherche. Non, non, ce n'est pas ça. Non, mais c'est que... Tu peux demander à l'antenne. On va parler réellement. Parce que Vincennes, c'est un club que j'ai fait. Et moi, j'étais très jeune. Et c'est vrai que je me suis fait avoir souvent par des mecs qui m'inventaient des carrières. Tu connais les gens qui disent qu'ils vont faire ça. Ils t'ont flatté peut-être. Ils ont flatté. Ils vont dire « Chab, ceci, viens avec nous, tu vas faire ça. » Donc, je suis moi comme ça. Je vais où le vent me mène. Et c'est vrai que Vincennes, quand tu réfléchis bien, aujourd'hui, c'est le club pour moi qui est le plus en coordination avec ce qui fait que les choses correctement. Parce qu'aujourd'hui, ils ouvrent la porte à tous les gamins. On ne va pas se cacher. Vous avez une section foot évolution. Vous avez une section de foot normale. C'est-à-dire qu'un gamin qui a un club, s'il a un peu plus de mal, il va pouvoir s'inscrire. Ils ne vont pas lui dire « Tu prends et tu pars. » C'est vrai ou pas ? Je ne me trompe pas. Il y a un clubhouse avec des anciens qui sont là depuis longtemps et qu'on a le droit d'y aller quand on veut. Il y a une victime à l'ancienne. Vous avez eu jeune. En plus, j'ai vu. Vous commencez en U6-U7. Après, à côté de ça, on est perfectible. On est loin d'être parfait. Et comme je disais tout à l'heure, le fait de mettre des règles aussi et du fait de l'environnement aujourd'hui, on n'est pas forcément tout le temps en réussite sportivement sur le côté. Mais je sais que mon discours, il est… La plupart vont dire « Oui, mais non. Ça, c'est une petite droite dans un terrain de Bisonnours. » Mais je serais persuadé. Après, il faut rester soi-même. Un club, c'est une institution. Le club est plus fort que tout. Que les parents, que les gamins, que mes éducateurs, que tout. C'est le clé d'abord. C'est la volonté des hommes qui le compose finalement. Il n'y a pas de solution globale. Comment ça se fait qu'il n'y en a pas alors ? Non, mais tu ne peux pas agir sur l'ensemble des clubs. Même la FFF, si demain, elle se mettait en tête de dire « On va philosophiquement complètement changer la mentalité de nos clubs, ils n'y rêveraient pas. » Je pense que c'est la volonté des uns et des autres de se dire « Moi, si demain, j'étais président d'un club ou si tu étais président d'un club ou directeur technique, je pense que tu aurais cette volonté de tirer le club dans lequel tu es et de convaincre les gens de tirer dans ce sens-là. Et je pense que voilà, c'est à l'échelle de chacun. Mathieu qui est éducateur, à l'échelle de son équipe, je pense qu'il essaie de mettre les choses en place. Et c'est pas au niveau global, mais peut-être au niveau local qu'on peut arriver à avoir des clubs qui justement peuvent faire valeur d'exemple et se dire… Commencer au niveau local, c'est vrai, mais après au niveau aussi national. On parlait tout à l'heure de grands clubs internationaux qui n'ont pas plus de moyens que les clubs français, mais c'est des clubs qui ont confiance en eux. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas peur de perdre un bon joueur. Là, aujourd'hui, de clubs professionnels qui acceptent des choses aujourd'hui qu'ils n'acceptaient pas il y a 20 ans, 25 ans. C'est vrai, c'est vrai. Parce qu'ils ne veulent pas perdre leurs bons joueurs, parce que l'intérêt, l'aspect financier prend le dessus sur les valeurs et sur l'institution. J'ai vu des grands clubs français se faire souiller par des jeunes joueurs parce qu'il y a un intérêt financier. Et ça, je pense que déjà, au niveau professionnel, ils devraient déjà se faire respecter et montrer les choses. C'est dommage qu'on perd un peu... En tout cas, j'espère que... Tu as quelque chose à raconter ? J'avais juste une petite question parce que ça m'intéresse. Le fait d'être en partenariat avec l'OL, par exemple, qu'est-ce que ça apporte à un club comme Vincennes ? Concrètement, tu vois. Alors concrètement, ce que ça nous apporte, déjà l'expertise, que les choses soient bien claires, l'OL n'a pas besoin de Vincennes pour recruter des joueurs. Ils n'ont pas besoin de nous. Mais de moi. Ils n'ont pas besoin de moi non plus. Ils ont une trentaine de clubs dans leur réseau. Ils ont appelé Laurent, ils ne m'ont pas appelé moi. Ils n'ont pas besoin de moi. Non, mais ils ont une vraie politique où ils veulent rendre un peu au club amateur ce que les clubs amateurs leur apportent avec les bons joueurs. Ils sont très à cheval, là. Ils sont très... Et ce n'est pas du vent. Moi, je travaille avec eux. Ils sont très respectueux. Vous avez des échanges réguliers ? Réguliers. Ce n'est pas juste une façade ? Tu sais, ils vous mettent le label de l'OL et de l'Olympique Lyonnais. Concrètement, on a accès à un catalogue de formation qu'on a reçu la semaine dernière, d'ailleurs, où nos éducateurs peuvent se former. Ils ont accès aux formations des cadres de l'Olympique Lyonnais. Les cadres de l'Olympique Lyonnais viennent aussi à Vincennes pour des journées de séances d'entraînement avec nos jeunes pour qu'on fasse passer le message à nos jeunes. Tu es dans un club amateur où on s'occupe bien de toi. On est une famille. Mais on fait venir aussi des personnes du milieu professionnel. Si tu es bon, on te verra. Et puis de toute façon, on te verra. Donc avant tout, c'est échange avec les éducateurs et échange aussi avec les jeunes. On a des jeunes aussi qui ont été ramasseurs de balles l'an dernier sur des matchs. Ils sont partis là-bas ? Oui, on a été fait ramasseurs de balles au groupe Amas Stadium. Ils étaient sur la pelouse. C'est vrai que les l'Olympique Lyonnais sont très bons là-dessus. Au niveau social amateur, ils sont bons. Et est-ce que, du coup, en complément, est-ce qu'eux, ils vous demandent des choses, ils exigent des choses de votre part, par exemple, peut-être sur votre projet club où ils s'assurent que vous suiviez quand même qu'on est quand même associés à leur image, qu'on se comporte bien sur le terrain. Maintenant, ils savent qu'on n'est pas sur de l'élite au niveau des jeunes et qu'on n'est pas prêts à tout pour gagner des matchs, on n'est pas prêts à influencer l'arbitre ou à faire ce qui se fait sur d'autres terrains. Ils savent qu'au niveau de l'état d'esprit, ça correspond à leurs attentes. Ça fait plaisir de voir un vrai partenariat, enfin, quand je dis un partenariat qui a eu autant en profondeur parce que très souvent, les partenariats entre les clubs, les structures professionnelles et les clubs amateurs, elles se limitent à avoir la primauté de l'information d'un joueur. Ah, d'accord. Voilà, je ne sais pas si le club de Porte de Bagnolet se fait solliciter par Dijon alors qu'ils ont un partenariat avec trois, il faut que trois soient en premier au courant. Et là, pour le coup, on n'est pas sur ce type de posture et c'est assez intéressant. J'ai vu des gens avec cette histoire-là qui sont mis en froid avec des clubs qui avaient présenté leurs joueurs à un autre club avant que le club... Les partenariats, ils sont basés là-dessus, d'accord. Est-ce que vous, à l'inverse, si vous avez un très bon jeune à Saint-Seine, vous allez quand même en priorité de vous-même en parler, par exemple, au mec de l'OL ? Bien sûr. C'est-à-dire qu'après, voilà, nous, on reste quand même cohérents. C'est-à-dire que, je ne vais pas vous mentir, on a un très bon joueur qui a été chez nous pendant des années, qui était surclassé parce qu'on a vraiment eu un joueur qui était au-dessus du lot il y a quelques années, mais ils le connaissaient déjà avant qu'on signe... mais on leur a signalé quand même. On dit, voilà, dès qu'il y a un joueur qui est courtisé, même si nous, on n'est pas dans cette course-là, on n'est pas dans cette catégorie-là. D'accord. Je comprends. En tout cas, sur le projet de l'eau, en tout cas, on espère que les clubs regarderont cette partie, mais il y en aura des projets parce qu'on... Moi, je serais impressionné qu'il n'y en a toujours pas des projets de l'eau, mais parce que ce serait important quand même qu'on arrive à trouver une solution. Soit optimiste, si vous regardez l'Unifo de télé, tu leur conclues avec... Non, mais je sais qu'il y en a qui... Non, mais après, il ne faut pas généraliser. Je pense qu'il y en a qui... On ne connaît pas tous les clubs, il y a chacun son parcours aussi au niveau des clubs. Parce qu'on voit dessus à tous ses clubs et tous les clubs qu'il a fait, il y avait un vrai projet mis en place. Malheureusement, moi, j'ai plus cette chance-là. Mais peut-être que vous le voyez, on n'en a pas connu, il y a un peu connu un peu certains. Il essaie, lui, de faire son travail dans son club. Ça dépend le parcours de chacun. Moi, par rapport à mon vécu en tant que jeune éducateur, je n'ai pas vu de vrai projet de club aujourd'hui. Et c'est dommage. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je n'ai plus l'envie de coacher. Je vais dire honnêtement, je n'ai plus l'envie de coacher parce qu'aujourd'hui, je ne me retrouve pas dans un club. Si c'est juste pour arriver et aller dans un club et puis entendre à Chamsky, il a gagné aujourd'hui, ce que... Et puis, j'arrive à ne m'attacher à rien. C'est dommage, tu perds cette... Peut-être que j'aurai envie l'année prochaine. C'est un discours que tu tiens qui est très perçant et qui doit toucher les gens parce que c'est une réalité. Oui, c'est vrai. C'est que... À un moment donné, c'est vrai, au début, c'est marrant de dire « Ouais, il a gagné, il a truc, oui. » Mais à un moment donné, qu'est-ce qui te lie au club directement ? C'est ça. C'est ça sur quoi les clubs doivent travailler mais je suis comme Farid, je suis nature optimiste. Oui, voilà. C'est ce que j'avais bien aimé chez William. On ne va pas faire la déjevote mais c'était le seul éducateur directeur technique qui aurait dû me dire de la fermer déjà d'une parce que je ne l'ai pas fait parce que quand il m'avait est-ce que je m'ai connu jeune et qui est toujours à l'écoute, il ne va pas te juger sur ton résultat, il va te dire « Ah, j'ai bien aimé ça, c'est un peu moins, il te questionne, machin. » Et c'est vrai que tu es le seul directeur technique qui te vient le dire à ceux qui nous regardent « Non, mais c'est vrai, il faut savoir aussi dire les choses qui étaient dans ce sens-là et que ça me correspond le mieux. » Donc, tu m'appelles pour la scène. « Non, mais c'est vrai, il faut savoir, alors ça, tu vois... » « Non, ce chanvre, c'est ça, non. » « Mais dans le fruit, si tu en marres bien, les gens n'arrivent plus à dire des choses positives. Critiquer, on aime bien. « Ah, Mathieu, il a perdu, machin. » Mais dès que tu vois ce que je viens de faire, il faut savoir le faire. D'un moment, « Mathieu, bravo ce que tu as fait. C'est très, très bien. J'ai vu tes gamins cette année, c'est magnifique ce que tu as fait. Comment tu as travaillé ? » C'est bien aussi, pour ça, je me permets de le faire aussi. Il faut mettre le positif, et le foot, il y a trop négatif, 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 et il est sûr, en tout cas, on va clôturer pour cette émission. J'espère que ça vous a plu. C'était très bien. Excellent. Ça va passer très vite, c'était très sympa. C'était sympa. Je t'ai clifé. Oui, merci pour l'invite. On se refait ça. Merci beaucoup pour tous les compliments. Tu reviendras, j'espère. Tu reviendras, j'espère. Oui, oui, avec plaisir. Farid, t'as... Oui, lui, Farid, c'est... Il a réussi, Farid. En tout cas, n'oubliez pas de commenter la vidéo, de donner leur avis, c'est important, parce qu'on a des gens qui nous regardent, donc vous pouvez donner vos avis en commentaire, de mettre un petit j'aime, et puis de partager, c'est à moindre des choses. En tout cas, merci à tous, et puis à la prochaine. Merci à toi, j'aime. Ciao, 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 les gars. Sous-titrage ST' 501